Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer un petit ASMR, un unboxing d'un jeu de société. Il s'agit de Unlock Mystery Adventures. Un jeu de cartes coopératives inspiré des escape rooms. Les escape rooms sont des salles dont vous devez vous échapper en moins de 60 minutes. Unlock vous fait vivre ses expériences chez vous autour d'une table. Dans cette boîte, on a 3 escape rooms différentes. La maison sur la colline, les pièges du Nautilus et les trésors de Tripal. On peut fouiller les yeux, puis combiner les objets pour résoudre les séries. Il a reçu un Astor à Cannes 2017. C'est un jeu privé. On peut y jouer jusqu'à 6 personnes. Ah, ça nécessite une application. C'est parti pour l'ouverture. J'utilise mon couteau. C'est parti pour l'ouverture. C'est parti pour l'ouverture, c'est parti pour l'ouverture. Allo pas, c'est parti pour l'ouverture. j'aime beaucoup ce son je trouve qu'il y a des riveaux j'aime C'est parti. Je l'apprécie particulièrement. Maintenant, on va pouvoir ouvrir la boîte. C'est assez plié. C'est pas très bien, ça. Commençons par regarder un petit peu ça. Alors, unlock, matériel, cartes, but du jeu. Chaque paquet de cartes propose un scénario coopératif. Les joueurs sont plongés dans une aventure et ont une heure en temps réel pour remplir leur mission. Durant cette heure, ils devront surmonter de nombreuses épreuves. Je vais refaire mon couteau. Alors, mise en place, il est conseillé pour se familiariser avec le jeu de commencer par le tutoriel. Il est possible de jouer ce tutoriel avant de lire les règles du jeu. Moi, je ne vais pas tout lire. Alors, les types de cartes. Il existe plusieurs types de cartes. Les objets bandos rouges ou bleus. Les objets peuvent parfois interagir avec d'autres objets. L'objet 35 est un coffre. L'objet 4 est une clé. Les machines bandos verts. L'utilisation des machines nécessite des manipulations que vous pourrez effectuer dans l'application. Les codes, il requiert une combinaison à saisir dans l'application pour continuer l'aventure. Les autres cartes bandos gris peuvent être un lieu au résultat d'une interaction avec un objet. Une pénalité, un modificateur. Il est parfois possible de combiner les objets. Par exemple, une clé avec une porte. Pour cela, il suffit d'additionner leurs valeurs respectives inscrites dans un rouge ou bleu. Ou de chercher la carte correspondante dans le paquet. Bien évidemment, il n'est pas possible de combiner une lettre avec un nombre. D'accord. Règle d'or, on ne peut combiner qu'un nombre rouge avec un nombre bleu. Aucune autre combinaison n'est possible. Règle d'or. Très l'or. Des modificateurs. Règle d'or, en machine. Attention, une mauvaise utilisation pour vous faire perdre du temps car il est parfois nécessaire de progresser nos aventures pour comprendre la magie Les codes, ça me rappelle un petit peu les ouvrages de Dan Brown Objet caché, indice Le jeu se termine dès que les joueurs parviennent à résoudre la dernière énigme et à arrêter le chrono Ils accèdent alors à leur score et à l'évaluation de leur performance entre 0 et 5 étoiles La partie ne s'arrête pas si le chronomètre atteint 0, les joueurs peuvent toujours finir l'aventure Cependant, leur évaluation sera moins bonne que s'ils finissent dans l'état Alors, comment il faut utiliser l'application ? L'application Unlock est téléchargeable gratuitement sur App Store et Google Play Elle gère le temps des joueurs, les pénalités, les codes, les machines et les indices Il est impossible de jouer sans cette application Mais une fois téléchargée, aucune connexion n'est nécessaire au cours de partie Au lancement du jeu, les joueurs doivent choisir la boîte puis la langue du jeu Ils seront ensuite orientés vers un écran de sélection d'aventures Un continu de sélection d'aventures Un disque code magie Alors, conseils, essayez de bien vous organiser, répartissez la fouille du paquet de cartes entre plusieurs joueurs, lisez attentivement les textes et communiquez vos informations, défoncez les cartes au fur et à mesure et vérifiez qu'aucune erreur n'a été commise, les numéros barrés sont les cartes utilisées. Toujours bloqué, il faut parfois avancer dans l'aventure pour comprendre une combinaison, un code ou une machine. Néanmoins, une énigme vous paraît trop difficile, demandez un indice sur la carte en question, même si cela baisse votre évaluation finale. Sinon, vous avez peut-être raté un objet caché, utilisez le bouton objet caché de l'application. Par contre, je ne sais pas quand il y a un pli, on va essayer de l'enlever. Répartime, j'ai findet 1 bua. Finalimon, 2. Par contre, j'ai弄éé une déchanson. Un alors ensuite, qu'est-ce que nous avons là dedans ? Space Cowboys à mon avis ça doit être une publicité en tout cas c'est très joli boîte de base moyen-âge, c'est sympa ça un jeu coopératif pour deux à 4 agents à peu près visiter de multiples univers et faire triompher le bien ça a l'air vraiment sympa il y a plusieurs époques moyen-âge, l'espagne médiévale l'épidémie zambie les secrets d'Oliwang l'âge d'or de la piratrie je ne sais pas laquelle je préférerais on me tient comme une boîte de base et ensuite on peut choisir une sorte d'extension je ne sais pas laquelle je préférerais la piratrie c'est pas mal mais l'espagne médiévale aussi moyen-âge aussi je crois difficile encore une publicité splendor le jeu idéal pour jouer en couple en famille ou entre amis qui a reçu pas mal de prix également pour devenir joueur allié et au-delà et derrière on a quoi ? pour Sherlock Holmes détective conseil chaque boîte indépendante propose 10 affaires à résoudre et ici c'est sur unlock donc que il y en a plusieurs en fait chaque boîte contient 3 aventures différentes dans la boîte dans la boîte ensuite il n'y a rien autour il y a peut-être celle qui allait dedans ah non même pas j'espère qu'il ne manque pas quelque chose j'espère qu'il ne manque pas quelque chose c'est bizarre c'est bizarre 1, 2, 3, et 0 ah 0 c'était peut-être pour le tutoriel non il n'y a rien en dessous la boîte est vide donc on a un paquet niveau 3 le trésor de Tony Ball le 1 avec le tutoriel les pièges de Nautilus on va ouvrir le tutoriel pour regarder un petit peu comment ça se présente on va éviter de regarder trop les cartes pour pas cacher le plaisir du jeu on va ouvrir histoire de regarder un petit peu si vous voulez faire ce jeu peut-être qu'il faudrait mieux ne pas prêter trop attention aux cartes plus se concentrer sur ma voix non on a boule quand on va manACK onvole des quelques autres mais l Alors, tutoriel nouvelle règle pour les machines, bienvenue dans Unlock. Cet tutoriel très simple va vous présenter les règles du jeu. Lorsque vous l'aurez terminé, vous pourrez jouer ensemble à l'ensemble des aventures disponibles. Pour cette première aventure, vous passez un entretien dans la société secrète Unlock, au dernier étage d'un immeuble de bureau. Le directeur qui vous accueille a un sourire narquois, il vous laisse dans une pièce en apparence anodine, et ferme la porte à clé derrière lui. Lancez l'application, sélectionnez le scénario tutoriel, puis appuyez sur Start. On a 10 minutes pour sortir. Les cartes blanches, je suppose que c'est le tutoriel, donc on a différents numéros dessus. Les cartes blanches, c'est bizarre, ils sont des cartes blanches, c'est vraiment aléatoire, et derrière, un écran. Donc en fait, on a des cartes rouges, des cartes bleues, on peut combiner les cartes rouges avec les cartes bleues. Bien joué, l'écran est allumé. Oups. Je crois qu'il ne fallait pas rouges, je vais éviter de regarder trop l'écart. Donc en gros, il faut allumer l'écran pour avoir un code, et après le code, on ne sait pas à quoi il sert, du moins pour l'instant. La maison sur la colline, donc ça c'est l'œil, hein. Très très jolie carte, regardez ça. Un petit peu elphique, comme ça. J'aime beaucoup. Le livre des morts, mais il est fermé par un cadenas à côte. C'est bizarre l'ordre des cartes. La une. Le livre des morts se met soudain brûlé, laissant j'échapper, le démon passe au sourd. La porte de la maison se rouvre enfin, vous êtes libre. Oups. Ça doit être une des dernières cartes. Je demande quelques cartes, je ne vais même pas les lire. C'est pas trop pommes. Juste histoire de regarder. Ils sont très très belles. Un lieu. On a déjà vu celle-là. Tu verras. C'est un. Un sabre laser. Une étrange pyramide en bois. Je n'ai jamais joué au tarot. Un message incompréhensible. Un message incompréhensible. Je ne sais pas si on entend quelque chose, mais... Alors, je vais remettre cette carte au-dessus. Elle est ici. Dans ce sens-là. Très belle carte. Je vais remettre ça au-dessus. Non. Elles ne sont pas la même teinte. C'est normal. J'allais dire qu'elles n'avaient pas la même teinte. Je vais juste les ouvrir pour montrer le dos des cartes. Celui-là s'ouvre tout seul. C'est très plaisant. Celui-là a une manière plus... plus dark. Toujours des cartes magnifiques. J'avais dit qu'on ne gardait pas ce côté. Mais je peux montrer rapidement. Et l'autre côté. Donc ça, c'est la présentation. Ouais. Je suis moins fan. Ça fait moins travailler. Et pour le dernier paquet. Oula, il est ouvert. Je n'avais pas vu qu'il y avait une ouverture. Une ouverture facile, j'ai l'impression. Je ne suis pas très chuté. Je ne suis pas très chuté. Celui-là, je ne suis pas non plus. Oh, ça par contre, c'est excellent. Je pensais que c'était partout les mêmes. Et à mon avis, il y a quelque chose à faire avec ça. Oh, c'est génial. Je ne m'y attendais pas. Oh, il faut la refaire entièrement. Oh, je pense que c'est ça. Il doit falloir refaire la carte. Oh, c'est génial. C'est vraiment génial. Là, un X. C'est là que se trouve le trésor entable. Ah, j'ai regardé. Je ne sais pas si vous avez vu. Mais je ne dirais rien. Non. Voilà, on va s'arrêter là. Moi, je vais… Regretons ça. Ah, j'ai mis dans le mauvais sens. On met tout doux comme il se plaît. On va le mettre ici. On met la boîte. Le plan n'est pas parfait. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner des conseils pour améliorer mes vidéos. Me dire si ce genre de vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Et vous souhaite une agréable soirée, une agréable nuit. Au revoir.